Exercice d'étude de fonction, ce coup-ci, donc avec une racine carrée d'un quotient. Ça va permettre de réviser pas mal de choses sur plein de deux. D'abord, on nous demande de rappeler le domaine de définition et dérivabilité de la fonction racine. Ça, on sent que ça va être une question pour nous indiquer. Et après, le domaine de définition, où est-ce qu'on est dérivable et calculé à dérivé, et puis faire le tableau de variation avec les limites. Donc, l'étude de fonction, tout ce qu'il y a plus de classique. Alors, pourquoi j'ai choisi une racine carrée ? Parce que, justement, la question 1 montre que la racine carrée, il y a une petite subtilité. La fonction racine, elle est définie sur 0 plus l'infini, mais elle n'est dérivable que sur 0 ouvert plus l'infini. C'est ce petit piège-là, souvent. La plupart des fonctions qu'on connaît, quasiment toutes, sont dérivables là où elles sont définies. Pensez au log, à l'exponentiel, au quotient, etc. Tout le temps, ça fonctionne, sauf la racine carrée, qu'a ce mauvais goût-là d'être non dérivable en 0. Vous le voyez, par exemple, si vous pensez à juste la fonction plus simple racine de x, si vous la dérivez, ça fait 1 sur 2 racine de x. 1 sur 2 racine de x, vous voyez que ce n'est pas défini en 0. En fait, si vous faites le graphe de la fonction racine carrée, vous voyez qu'elle a une tangente verticale en 0. C'est pour ça qu'elle n'est pas dérivable en 0. C'est un piège assez classique et c'est celui auquel il faut faire attention. D'abord, pour l'instant, question 2, il n'est pas question d'indérivabilité, mais juste du domaine de définition de g. On a dit à question 1 que la racine a été définie sur 0 plus l'infini. Ça ne veut pas dire que g est définie sur 0 plus l'infini. C'est-à-dire que g est défini là où le truc qu'il y a sous la racine, le x moins 1 sur x plus 1, appartient à 0 plus l'infini, c'est-à-dire est positif. Donc on se ramène d'une étude de définition de fonction à une étude de signe. Je dois faire le signe d'un quotient, donc la méthode classique, c'est le tableau de signe. Ici, x moins 1, on a son signe facilement, x plus 1 aussi, donc j'ai le signe du quotient, sans grande surprise. On fait bien attention à distinguer ce qu'est un 0, un numérateur, de ce qu'est une valeur interdite, qui est ce qui annule le dénominateur. Et le domaine de définition, on a dit qu'on regarde où est-ce que le quotient est positif ou nul. Il est positif sur moins l'infini, moins 1, ouvert. Le moins 1, c'est une valeur interdite, on ne peut pas la prendre. Union, 1, fermé, là il n'y a pas de problème. Ça vaut 0, mais racine de 0, c'est défini, jusqu'à plus l'infini. Donc on a le domaine de définition. Après, on nous demande le domaine de dérivabilité, l'ensemble de dérivabilité. D'après ce qu'on a fait à la question 1, il faut regarder là, où le quotient est dans 0, plus l'infini. Donc tout simplement, on regarde où est-ce que x moins 1 sur x plus 1 est strictement positif. Donc, ici on regarde, c'est strictement positif sur moins l'infini, moins 1, ouvert. Union, 1, ouvert, c'est ça la différence. Ici, le 1 était fermé, là il devient ouvert, plus l'infini. Parce qu'on a besoin que le quotient soit strictement positif, donc on enlève les valeurs qui sont nulles. Donc ça, c'est pour le cas classique d'étude de dérivabilité d'une racine. J'en profite pour une petite remarque. L'ensemble de dérivabilité ne se note pas dès G'. Ce n'est pas le domaine de définition de G'. Fais attention à ça, c'est une notation, une erreur courante qu'on voit de notation. Il n'y a pas de notation usuelle pour le domaine de dérivabilité. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est faire une phrase, dire qu'on est dérivable sur machin. Alors que DG égale quelque chose, ça veut bien dire que le domaine de définition de G est suivant. Donc faites attention à ce petit piège. On nous demande aussi de calculer la dérivée. Bon, le calcul de dérivée, pas de grande surprise, on le fera juste son temps pour le faire. J'ai la racine carrée d'un quotient, donc je dois dériver la racine d'une fonction u. Donc la dérivée de racine de u, c'est u' sur deux racines de u. Ceux qui n'aiment pas la formule pour la racine, vous écrivez que c'est une puissance 1,5 et puis vous dérivez une puissance n. Ça fait n u' un moins 1. En particulier, on n'oublie pas ce u', qui est souvent votre piège, vous faites 1 sur deux racines de machin. Non, le 1, ce n'est pas un 1, c'est la dérivée de ce qu'il y a dans la racine. Quand c'est x dans la racine, racine de x, la dérivée de x, c'est 1. Donc c'est bien 1 sur deux racines de x. Là, c'est un peu plus compliqué, il faut dériver ce quotient-là. Vous voyez que j'ai fait une étape de calcul où j'ai juste écrit que j'allais dériver ce quotient-là. Je ne me suis pas lancé tout de suite dans le calcul. Maintenant, je dérive le quotient, c'est u sur v, donc ça fait u'v moins uv' sur v². Pas de problème. J'arrange le numérateur qui simplifie bien, qui donne juste 2. Là, je peux simplifier les deux. Et puis, 1 sur x plus 1 carré sur racine de x moins 1, x plus 1. Quand je le retourne, ça fait racine de x plus 1 sur racine de x moins 1. Je n'ai pas cherché à simplifier plus que ça, parce que ce qui m'intéresse, après, c'est de faire le tableau de variation, donc en particulier, c'est d'étudier le signe. Là, vous voyez mon carré, autant le garder, parce que je sais quel est son signe. Et puis là, j'ai des racines, autant les garder, parce que je sais quel est le signe. Ça ne sert à rien que je m'embête à simplifier le racine de x plus 1 sur x plus 1 carré, qui donnerait un x plus 1 à puissance 3,5, où le signe, à la limite, nous saute moins aux yeux. Il est clair aussi, mais il nous saute moins aux yeux. Alors, je trouve que sous cette forme-là, le signe est évident. Ça, c'est une règle générale. Ne vous embêtez pas à simplifier ou à faire trop de calculs non nécessaires. Gardez une forme, si là, le but, soit la question, c'est montrer que, et là, on fait ce qu'on nous demande, soit on s'arrête au calcul une fois qu'on pense l'avoir à peu près simplifié. On ne garde pas des fractions de fractions comme ça, c'est trop compliqué. Par contre, ça, c'est tout à fait acceptable, il n'y a pas beaucoup de simplification évidente. Et en particulier, ne développez pas les carrés. Souvent, dans une racine, un carré, c'est mieux qu'une forme développée. Et j'ai envie de dire, même en général, dans un calcul, on préfère une forme factorisée à une forme développée. C'est souvent beaucoup plus facile à traiter. Bref, on a fait notre calcul de dérivée. Celui-là, il est très bien pour avoir le signe. Donc, on nous demande le tableau de variation, on regarde le signe de la dérivée, clairement, ça, c'est toujours positif. Le seul cas où ça pourrait éventuellement être nul, c'est en moins 1, mais moins 1, c'était la valeur interdite sur g. Donc, on est toujours strictement positif. Donc, je peux tracer mon tableau de variation. Donc, de moins l'infini à moins 1, on est positif. Entre moins 1 et 1, on n'est pas défini. Et puis, de 1 à plus infini, on est positif. Les deux étant des valeurs interdites pour g'. Par contre, pour g, moins 1 est une valeur interdite, mais pas 1. Vous voyez, j'ai bien différencié les valeurs interdites pour g' des valeurs interdites pour g. Il me reste à trouver toutes les valeurs. La plus simple, c'est la valeur en 1, parce qu'ici, je peux juste remplacer par 1, ça fait 0 sur 2, racine de 0, ça fait 0. Celle-ci, elle est facile. Après, les limites en infini, plus l'infini et moins l'infini se traitent pareil, parce que x-1 sur x-1, c'est équivalent à 1, en plus ou moins l'infini. Et donc, ça fait racine de 1, donc en plus ou moins l'infini, la limite de g, excusez-moi, c'est 1. Donc, pas de grandes difficultés là-dessus. Et après, il reste la limite en moins 1. Donc là, quand on la regarde, ça fait moins 2 sur 0, on pourrait dire. Il y a un problème, moins 2 sur 0. Une limite avec quelque chose sur 0, quelque chose de non nul sur 0, ça vaut plus ou moins l'infini, et il faut regarder le signe. Donc, le numérateur tend vers moins 2, et là, c'est une limite en moins 1 moins. Vous voyez, on ne peut l'approcher que à gauche. Donc, x plus 1 en moins 1 moins, ça fait 0 moins. Donc, moins 2 sur 0 moins, le signe moins par moins, ça fait plus. Donc, la limite, c'est plus l'infini. Donc, j'ai la limite de g qui vaut plus l'infini. Donc, voilà pour le tableau de variation complet de la fonction. En particulier, si vous avez... Là, c'est un exercice d'écrit, donc il n'y a pas de problème. Quand c'est juste à le faire, tracez-le avec une calculatrice ou avec Python, ou avec ce que vous voulez, histoire de vérifier si ce que vous avez, si votre tableau correspond à peu près au graphique. En particulier, un truc qui est évident, c'est que la fonction g, c'est racine de quelque chose, donc elle ne peut prendre que des valeurs positives. Là, je vois bien qu'entre 1 et plus l'infini, je suis positif. Entre 0 et 1, je suis positif. C'est des petits trucs comme ça qui font qu'il y a des petites erreurs qu'on peut éviter de façon évidente. Pareil, la flèche, elle est de 1 à plus l'infini, c'est cohérent. Elle est de 0 à 1, c'est cohérent aussi. Pensez à toutes ces petites vérifications-là, d'évidence pour détecter des erreurs qui seraient vraiment des étourderies dommageables. Voilà une étude complète, mais qui est déjà pleine de pièges. Si vous savez faire ça, vous savez faire la plupart des études de fonctions classiques de SUP.